Et un autre qui part très très vite, c'est Thibaut Sain qui a réussi à trouver Calenda Messi. C'est pas Calenda Messi, c'est Valentin Lavigne pardon qui va permettre à trouver Maxime Fleury. Et la parade de Michael Salamone qui ressemble à frappe qui partait très bien. Premier tir cadré de la rencontre pour l'Escouncarno, 29e minute de jeu. A suivre. A suivre parce que pour l'instant c'est Mathieu Girand qui fait des siennes sur le côté gauche. C'est bien fait la petite talonnade pour le centre de Rosarola touchant. Oh ils se sont gênés, ils se sont gênés, bafaudé Dramé et Tafadiei, c'est pas terminé. Dramé réussit à trouver son capitaine cette fois-ci, dos au jeu. Dramé essaie de trouver Maddy Talal, il va réussir finalement à l'écarter en deux temps avec Rosarola touchant. La solution Mathieu Girand, Girand qui va tenter sa chance et c'est un petit peu trop précipité, un petit peu trop forcé. C'est surtout largement à côté du but d'Enzo Basilio. Ça n'apporte rien au dispositif tactique de l'entente, on le sait, il perd le ballon rapidement là-dessus. Il y a un bon ballon dans le dos pour Mathieu Girand, le face-à-face pour Girand, Girand face à Basilio et il est à côté ce ballon de Mathieu Girand incroyable. Il avait l'occasion de marquer contre son ancien club et il l'a mise à côté, peut-être un petit peu trop pression que s'est mise Mathieu Girand sur ce face-à-face. À chaque fois qu'ils ont mis en danger cette défense concarnoise, c'est sur des décalages, sur des centres, sur des accélérations. Un décalage comme celui-ci qui permet de trouver Mathieu Girand, Mathieu Girand qui va rentrer, Mathieu Girand qui va frapper, elle est belle ! Et elle est belle comme la parade d'Enzo Basilio qui va mettre ce ballon au corner, mais superbe action, superbe frappe de Mathieu Girand. Et cette bonne récupération là, de rien de souci, il n'a pas mis à Tafadi a décarté, Simondia, cette fois-ci il a peut-être un petit peu plus de champ pour s'exprimer. Le joueur qui va peut-être pouvoir tenter, Mahdi Talal, elle est belle, il est un petit peu seul ! Mahdi Talal, il va surtout topper ce ballon ! Le rebond qu'il a peut-être un peu trompé, en tout cas cette frappe passe au-dessus, c'était une excellente occasion pour le joueur prêté par Lamia SC. Tafadi qui se bat et qui va aller chercher jusqu'à Maxime Toupin pour essayer de récupérer ce ballon. Finalement, ça va être mis en touche par Simondia et ça va surtout être la fin de cette première période. 0 à 0 entre l'entente Salo Saint-Gracien et l'US Concarneau. Il ne s'est pas posé de question, Simondia enfin lui aussi a arrêté de se compliquer un peu la vie et a cherché tout de suite à trouver une surface de réparation. Et il y avait la solution, et là ce petit sait bien ce qu'il fait encore. Simondia a réussi à trouver Bafaudet-Dramé, est-ce qu'il est en position de rejeu ? Non, Bafaudet-Dramé qui va centrer ! On n'arrive pas à reprendre du côté de Mathieu Girand ! Ce n'est pas terminé, ta phase vieille, ça va passer au-dessus ! Énorme occasion pour Mathieu Girand, le centre qui va lui passer un tout petit peu derrière, n'a pas réussi à la reprendre. Pour une fois c'est Maxime Fleury, le festival de Maxime Fleury. Il est en surface de réparation, il a passé un joueur, deux joueurs, il peut écarter sur Salem, le centre, le Salem. Salem à centre-tir, repoussé par Mickaël Salamon. Maxime Fleury commence à faire des siennes. Sixième corner pour Luis Concarneau, au deuxième côté droit, tiré par Gégus. On va trouver l'attaque de Mahé Lilien, personne pour couper au second poteau ! Même si encore une fois, il y avait des solutions et cette fois-ci, il y avait surtout l'excellent tackle de Guillaume Jeanez. Heureusement pour entendre Salomé Saint-Gracien il n'a pas réussi à reprendre. Même pas deux minutes après son entrée en jeu, il obtient un coup franc, tiré par 5-1. 5-1 qui va justement chercher Andrew Young et c'est même Guillaume Jeanez qui va aller mettre ce ballon au fond ! On le disait longtemps, on n'est pas attentif, parfois sur coup de pied arrêté. Concarneau en profite et Guillaume Jeanez vient tromper Mickaël Salamon. 86e minute de jeu, ouverture du score de l'US Concarneau, un but à zéro. Ça sera donc de trois minutes minimum. En l'air de Simon Diaz, ça se balade dans la phase de réparation, c'est boxé par Basilio, la tête à Midouva. Est-ce qu'elle va retomber ? Oh, le sauvetage sur sa ligne ! De Fleury Rouge en cours ! Qui empêche pour l'instant l'entente de revenir à un but partout. Excellent sauvetage de la part du défenseur de Concarneau.